Cette réunion de suivi consacrée à la question de Jérusalem intervient après le refus par la communauté internationale de la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem à travers la résolution adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 21 décembre dernier. La Palestine a présenté un projet de résolution intitulé « Le mouvement arabe face à la décision de l'administration américaine concernant Jérusalem ». Ce projet de résolution appelle tous les pays à refuser d'avoir des représentations diplomatiques à Jérusalem. Cette décision américaine a mis fin au rôle américain dans le processus de paix. On ne peut jamais retourner à la situation d'avant cette décision, quand les Etats-Unis étaient pratiquement les seuls parrains de ce processus. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulrit, a insisté sur la nécessité de continuer à faire pression face à cette décision américaine. Il a également mis l'accent sur l'importance du rôle joué par les médias en vue de faire campagne pour rejeter cette décision américaine. Il a aussi appelé à l'élargissement du nombre des pays qui parrainent le processus de paix israélo-arabe. « Le Conseil a approuvé le projet de résolution palestinienne, qui s'agit d'élargir le quartet du Proche-Orient pour avoir plus de pays parrains du processus de paix. Nous félicitons l'Union européenne qui adopte notre position face à la décision américaine. » De son côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a demandé aux Etats arabes d'augmenter leurs aides présentées aux réfugiés palestiniens, notamment après la décision américaine du gel d'une partie de ces aides présentées à l'UNRWA, l'Office de secours et des aides des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient. Le gel des aides américaines présentées à l'UNRWA est une question politique. Là, il existe un refus mondial à l'injustice que subissent les réfugiés palestiniens. L'UNRWA est une question de vie, liée à l'obtention de millions de réfugiés palestiniens à leur droit. Les ministres arabes des Affaires étrangères insistent sur la relance des négociations de paix israélo-palestiniennes, malgré le refus total de la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Ashraf Masoud, CGTN, le siège de la Ligue arabe, le CAIR, Égypte.